Je voudrais vous remercier pour votre invitation à me recevoir dans les différentes régions de la zone Ouest Zadi. Et c'est avec plaisir que je prends l'engagement avec vous ce jour. La zone Ouest sera la première zone à inscrire dans le programme des tournées que nous allons entreprendre dans le cadre des actifs du parti. La vie est pleine de symboles. Je l'ai dit au ministre Djé, il m'a dit, mais en 1985, j'avais demandé au président Fouet-Bani de m'aider à faire un tour de toute la côte d'Ivoire. Et il m'avait fait un itinéraire et il m'a dit, tu commences à l'Ouest. Et je n'ai jamais oublié ce voyage. Beaucoup de souvenirs, très bons souvenirs. Et donc, c'est l'histoire qui se répète ici. Fidèle à la mémoire du président Fouet. Et vous savez que dans son cœur, l'Ouest a toujours occupé une place très particulière. Et il a passé une grande partie de sa vie à l'Ouest lui-même. Et il était toujours très attaché à nos populations de l'Ouest et à l'Ouest du pays. Alors, nous avons un certain nombre de défis. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais on les connaît tous. La cherté de la vie, qui pèse sur tous les ménages aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le chômage des jeunes. On parle de peut-être 4 millions de jeunes qui sont au chômage. Et ça, c'est une bombe à retardement. On a parlé de l'immigration, de l'employage, qui sont réelles. Mais je veux m'arrêter sur les élections pendant un moment, parce que je m'aperçois que le message que j'ai là-dessus n'est pas toujours... Enfin, les gens ne sont pas toujours conscients de ça. Et il faut qu'on parle un peu de chiffres. Nous sommes à peu près 30 millions en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres de la CUI, il y a 8 millions d'Ivoiriens sur les listes électorales aujourd'hui. 8 millions, ça fait à peu près 28-29%. Le Ghana voisin a 32 millions d'habitants et 17 millions sur sa liste électorale. 53%. J'ai regardé le Sénégal qui est dans l'actualité actuellement. 7 millions d'inscrits pour 16 millions d'habitants. C'est une anomalie. Une vraie anomalie qui explique beaucoup des problèmes de notre démocratie, qui a si peu d'Ivoiriens inscrits sur les listes électorales. Et tant que ce problème n'aura pas été surmonté, les résultats des élections auront un problème de crédibilité. On peut faire un calcul simple. Si vous dites que vous prenez 8 millions, vous mettez 50% de participation. Avec 4 millions. La majorité est donc à 2 millions, 2,1 millions. Ça veut dire qu'avec 2,1 millions, on peut diriger un pays de 30 millions d'habitants. Ce n'est pas démocratique. Donc j'ai demandé à des experts internationaux, quelle est la norme ? On me dit qu'un pays doit avoir au moins 40%. 40% pour que les élections, vraiment, soient représentatives de l'ensemble de la population. Ce qui fait 12 millions. Donc on est très très loin de ce chiffre-là aujourd'hui. Donc évidemment, il y a des choses à faire sur les 8 millions. Et j'accepte tous les messages sur la CEI, sur le découpage électoral, sur l'audit des listes, mais on travaille sur une partie du problème. Le vrai fond du problème, c'est qu'on est à 8, alors qu'on devrait être au moins à 12. Et si on pouvait faire passer ce chiffre-là au niveau où il devrait être, je vous assure que la dynamique électorale serait très différente. J'ai regardé les chiffres du 2 septembre sur Abidjan, il y a 2 millions eu des poussières d'inscrits à Abidjan. Il y a eu 550 000 votants, 25%. Le RHDP a eu 270 000 voix à peu près. Le PDCI, 120 000, 150 000. Dans tous les cas, c'est une fraction des 2 millions. Et même les 2 millions ne sont pas suffisants. Donc il y a vraiment un problème. Et quand je dis que la clé se trouve à l'ouest, c'est parce que j'ai regardé aussi les résultats du recensement. Moi, j'avais fait celui de 1998, j'ai regardé celui de 2021. Et si vous prenez... Viens, on élargit un peu la zone Zadie. Allons jusqu'aux montagnes. Je sais aussi, j'ai beaucoup d'audience, je demande souvent à mes interlocuteurs, quel est le district, si on élimine Abidjan, quel est le district le plus peuplé de Côte d'Ivoire ? Les réponses varient. Je veux dire, les chiffres sont ceux qu'ils sont. C'est 3 millions, les montagnes. 3 millions, suivis par le Haussassandra Maraoui, 2,7 millions, le Basassandra 2,7 millions et le Gojibwa 2,5 millions. Ça, c'est il y a 2021. Si vous faites l'addition, ça fait 10,5 millions. Ça fait 11 millions. 11 millions. Je parlais récemment avec un représentant de la Nawa, là-bas, il y a 17% de la population inscrite sur les listes. Si vous regardez le niveau qu'il faudrait pour arriver à 40%, il faut 300 ou 400 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Et ça, vraiment, c'est un combat que je veux proposer aux partis comme priorité absolue dans le cadre des élections de 2025. Ça doit être la priorité numéro 1. La priorité numéro 1, parce que la clé de la victoire se trouve dans ce réservoir de voies que nous n'avons pas mobilisé jusqu'ici. Et si vous suivez les mouvements migratoires dans le pays, on peut faire l'hypothèse qu'une grande partie de ces voies viendraient chez nous. Donc, ce que je voudrais proposer, c'est qu'il y aura des changements qui vont être annoncés, des nouvelles structures. Mais dans tous les cas, c'est qu'on est vraiment une machine, un appareil, au niveau de chaque district, focalisé, focalisé, focalisé sur cette question avec des objectifs chiffrés et des moyens pour, d'ici à 2025, changer de façon matérielle et significative cette situation. Je suis fermement convaincu que sans ça, ce sera très difficile en 2025. Donc, je compte vraiment sur vous parce que, et c'est pour ça que je me réjouis que la première réunion soit avec vous, parce que quand vous regardez les chiffres, cette question-là se pose essentiellement et avant tout à l'Ouest. Voilà, c'est vraiment l'essentiel du message que j'ai après avoir écouté les uns et les autres, après avoir eu beaucoup de rencontres. Vraiment, c'est la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui dans l'analyse. On peut se battre sur les 8 millions. La réalité, c'est que les 8 millions ont été, comment dire ça ? Je cherche un mot. Je ne vais pas aller aussi loin. En tout cas, il nous sera très difficile de l'emporter sur la base de ces 8 millions tels qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est un sujet sur lequel, moi, je suis engagé et on peut mobiliser la communauté internationale. Parce que quand j'explique qu'au lieu de se concentrer sur les 8 millions, il faut regarder et comparer à d'autres pays, nous sommes un point aberrant. Avec 28-99% de la population sur les listes électorales. Ça, personne ne peut le contester. Donc l'argument qui consiste à dire, écoutez, si vous voulez que les résultats des élections soient acceptés par le corps social dans son ensemble, il est primordial que le corps électoral soit suffisamment représentatif du corps social. Ça, c'est un raisonnement que tout le monde peut comprendre. Et donc, mon argument, c'est de dire que la communauté internationale doit supporter cet effort. Ce n'est pas une question PDCI, c'est une question de la santé, de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et on voit suffisamment dans d'autres pays les difficultés qui apparaissent quand ces problèmes ne sont pas bien gérés. Je ne vais pas citer le Sénégal que nous voyons tous, mais il faut antiter tout le monde a vu ce qui s'est passé dans le passé et je crois que la solution, on l'a. Mais il faut des moyens significatifs et c'est une tâche à laquelle je m'attèle, avoir les moyens significatifs pour permettre à nos parents d'avoir d'abord l'État civil. On sait tous, une fois qu'ils ont l'État civil, s'assurer qu'ils sont effectivement inscrits sur les listes et ensuite s'assurer qu'ils votent. Donc, cette histoire de caravane qui vont partir, c'est aussi toujours dans le même esprit de s'assurer qu'on fait cet effort, on est concentré là-dessus. Et moi, d'ici à 2025, je dirais que c'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que, comme on l'a dit, je suis venu ici pour remporter la victoire, pour le PDCI, et la victoire, elle est à ce prix. Tout le reste, c'est des distractions dans l'incorporation. C'est une élection, la chance que nous avons, c'est que c'est une élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est, comme disent les anglo-saxons, one man, one vote. Une personne, une vote. Les professeurs agrégés d'Abidjan ou les paysans dans son campement ont le même poids. C'est une course aux voies. Il n'y a rien d'autre. C'est une course aux voies. Il faut se concentrer sur l'objectif et ne pas perdre de vue l'objectif et ne faire que ça. Et donc, on arrive à faire cette opération avec succès à l'ouest du pays et que derrière, on continue à maintenir notre présence effectivement au centre et puis qu'on améliore la performance au nord. Ce que je suis convaincu qu'on peut faire depuis le Dinguelet jusqu'à Verbuna, là-bas, le Zanzan. Je pense que franchement, on sera en très bonne position avec toutes les chances de victoire en 2025.